... du Canada, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs, nous avons aujourd'hui deux accords à la signature. Le premier texte porte sur le partenariat franco-canadien sur le climat et l'environnement. Le signataire pour la France est M. Nicolas Hulot, ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire. Et le signataire pour le Canada est Mme Catherine M. Kenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Merci. Le second texte est une déclaration conjointe sur la diversité culturelle et l'espace numérique. Le signataire pour la France est Mme Françoise Nyssen, ministre de la Culture, et le signataire pour le Canada est Mme Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. Merci. Bien, M. le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui à Paris le Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, pour sa première visite bilatérale en France. Cela fait suite à plusieurs échanges et rencontres que nous avons partagées ces derniers mois lors de rencontres internationales, et cela quelques semaines avant une visite bilatérale que j'effectuerai au Canada et la participation au G7 organisée par le Canada. Et je suis très heureux que nous ayons pu, à l'occasion du déjeuner de travail et d'amitié que nous venons de partager, de revisiter à la fois les grandes convergences de vues que nous avons sur le plan international et sur le plan bilatéral. Notre dialogue est en effet en plein essor, et je crois pouvoir dire que sur le plan international, nous avons beaucoup de convergence, tant Justin Trudeau s'est engagé avec force en défense du multilatéralisme. Je veux ici l'en remercier, il en a tiré toutes les conséquences dans les prises de positions récentes, et je veux remercier pour son soutien également de l'opération menée par les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne il y a maintenant trois jours, mais aussi parce que le Canada a pris la décision de s'engager au sein de la MINUSMA avec l'envoi d'hélicoptères, de personnels militaires associés. Et vous savez combien nous sommes aujourd'hui extrêmement liés à la MINUSMA par l'opération Barkhane, et je crois que ce geste très fort, qui est aujourd'hui le vôtre, est apprécié. Nous avons d'ailleurs passé en revue les grandes crises internationales pour là aussi constater nos convergences dans l'action à conduire, et convergences également qu'on retrouve dans les grandes enceintes internationales, où au G7, au G20, à l'OTAN, comme l'OIF, nous avons décidé de travailler ensemble. Le grand rendez-vous qui s'annonce, c'est celui du G7 qu'organise le Canada, et je veux dire ici d'abord combien la France soutient et appuiera les initiatives prises par le Canada autour de la lutte contre justement le réchauffement climatique, avec cette initiative très forte sur les océans et la lutte contre le plastique dans les océans, sur l'égalité hommes-femmes, les emplois d'avenir, une croissance inclusive, la paix et la sécurité. Sur chacun de ces sujets, nous avons une convergence de vues très forte, et la France apportera tout son soutien pour que le G7 de Charlevoix soit un succès. Vous savez pouvoir compter sur notre implication. Et je saisis d'ailleurs cette occasion pour saluer l'initiative canadienne de mettre en place un comité consultatif du G7 sur l'égalité entre les femmes et les hommes et l'échange que nous venons d'avoir avec les coprésidentes. Melinda Gates et Isabelle Hudon nous a permis, avec la ministre, de voir justement là aussi nos convergences de vues, je crois les initiatives très fortes qui seront promues dans le cadre de cet agenda. C'est dans ce cadre aussi que nous souhaitons poursuivre les initiatives concrètes en matière de climat, comme nous l'avons vu avec le ministre Hulot. Nous travaillons également ensemble sur des grands sujets internationaux que nous aurons abordés dans le cadre du G7 mais sur lesquels notre action dans la durée va se structurer, en particulier la neutralité et la gouvernance de l'Internet ou les enjeux associés à l'intelligence artificielle. Et notre volonté est véritablement d'adopter aujourd'hui une déclaration sur justement la diversité culturelle et la transparence de l'information dans l'espace numérique, comme les deux ministres l'ont fait, et par ce biais de pouvoir manifester notre volonté de, je crois, préserver à la fois nos valeurs et défendre la vitalité de nos industries culturelles, de nos grands acteurs, mais faire un pas, par cette coopération franco-canadienne, vers une meilleure régulation et la défense de nos préférences collectives en la matière, qu'il s'agisse de l'Internet ou de l'intelligence artificielle. Notre volonté est également sur ce sujet d'aller vers la création d'une expertise mondiale indépendante pour favoriser un débat serein et nous sommes convenus de poursuivre nos travaux en commun dans la perspective justement de ma visite à Ottawa et au Québec au mois de juin. Notre proximité sur ces sujets se retrouve aussi dans l'engagement qui est le nôtre en matière justement de défense des grands biens publics mondiaux et tout particulièrement du climat. Nous sommes extrêmement attachés l'un et l'autre à la lutte contre le réchauffement climatique et votre gouvernement, M. le Premier ministre, a mis en place des mesures très ambitieuses de réduction des émissions de gaz à effet de serre et c'est fortement impliqué, je vous en remercie, lors du One Planet Summit que nous avions organisé le 12 décembre dernier. Vous avez adopté, peu après la signature de l'accord de Paris, un cadre pancanadien sur la croissance propre et le changement climatique qui prévoit notamment un prix plancher sur le carbone, la fermeture graduelle des centrales à charbon traditionnelles, des investissements en technologies propres. Je crois que nous ne pouvons que nous retrouver dans ces initiatives et le plan climat présenté il y a quelques mois par le ministre, si je puis dire, adopte la même stratégie pour la France. Nous avons d'ores et déjà augmenté le prix du carbone et nous avons une trajectoire qui va dans cette direction. Nous avons pris des engagements pour que dans ce mandat, l'intégralité des centrales thermiques à charbon soit fermée. Et notre volonté de poursuivre au niveau européen ce même engagement. Et je crois qu'à ce titre, la coopération renforcée que nous pouvons avoir dans ces domaines est extrêmement structurante grâce notamment au partenariat bilatéral sur l'environnement et le climat que nous venons de conclure. Ce texte ambitieux vise à apporter une réponse coordonnée à l'enjeu que représente le changement climatique. Et nous y prévoyons une série d'actions communes sur justement les transports internationaux, l'organisation d'un séminaire eurocanadien sur la tarification carbone, l'articulation de nos politiques de développement en matière d'environnement, le soutien à la finance verte, une action conjointe au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, autant de sujets sur lesquels nous allons, je le sais, faire avancer ensemble le sujet climatique. Je crois que cet engagement est particulièrement structurant alors qu'il nous faut non seulement défendre l'accord de Paris, mais rentrer dans une phase active de mise en oeuvre et prendre de nouvelles initiatives. Et nous prendrons l'un et l'autre nos responsabilités dans ce cadre. Mais je constate depuis un an que nous sommes parfaitement en ligne sur ce sujet. Ce partenariat bilatéral répond aussi concrètement à l'un des objectifs fixés dans le plan d'action du gouvernement français sur le CETA. Celui de compléter le CETA par une coopération renforcée sur les enjeux climatiques. Nous avons longuement, évidemment, parlé du sujet commercial avec le Premier ministre Trudeau. Et je veux ici saluer le travail qui a été fait entre nos gouvernements et avec l'ensemble de la représentation nationale pour clarifier tout ce qui devait l'être, permettre de mettre en place un système de suivi qui lève les doutes qui avaient à un moment pu exister. et nous a permis de rentrer dans une phase de véritable coopération qui va non seulement nous permettre de mettre en oeuvre ce traité commercial, mais de le faire dans les conditions qui correspondent à nos valeurs, nos préférences collectives et nos engagements en matière climatique. Vous aurez, Monsieur le Premier ministre, l'opportunité de vous exprimer demain devant la représentation nationale, à l'Assemblée nationale. Et je sais que vous aurez à coeur d'expliquer justement le coeur de la démarche du Canada et l'importance de ce traité. Nous avons d'ailleurs l'un et l'autre rappelé l'importance du commerce dans le développement de nos économies. Et je crois que nous portons l'un et l'autre cette volonté de développer les accords commerciaux en les rendant cohérents avec nos engagements sociaux, environnementaux et sanitaires, c'est-à-dire en conciliant l'exigence qui est la nôtre sur le plan économique avec celle que nous portons sur le plan environnemental, social et sanitaire. Ceci m'amène à nos relations économiques qui sont en plein essor. La France échange chaque année 10 milliards d'euros de biens et services avec le Canada et toutes nos grandes entreprises y sont établies. Et de leur côté, les entreprises canadiennes ont également misé sur la France puisque 250 filiales sont implantées dans notre pays et emploient plus de 28 000 personnes. Le CETA va d'ailleurs nous permettre de développer encore ces échanges qui ont progressé 6% depuis septembre et qui permettront en particulier pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire d'avoir un cadre clair, stable de développement. Tous ces sujets montrent la vitalité, la profondeur de nos liens bilatéraux ainsi que la détermination et l'engagement conjoint que nous menons dans les combats mondiaux qui sont aujourd'hui les nôtres. Nos relations ont profondément changé de nature. Elles se sont approfondies à des niveaux remarquables et c'est pourquoi nous avons évoqué la possibilité de tenir compte de cette évolution et organiser désormais aussi un séminaire intergouvernemental franco-canadien. et donc vous le voyez qu'il s'agisse de l'égalité homme-femme, du climat et de la biodiversité, des relations culturelles, de l'économie, en particulier de l'innovation dans de nouveaux domaines que sont le numérique et l'intelligence artificielle. C'est une ambition que nous portons pour chacun de nos pays mais c'est aussi une ambition plus large que nous-mêmes, ce qui je crois ressemble à l'amitié entre le Canada et la France, c'est-à-dire une volonté en commun de porter une vision progressiste du monde qui est le nôtre. Je me réjouis donc, monsieur le Premier ministre, de poursuivre cette discussion lors de la visite que je ferai à Ottawa avant le sommet du G7 et durant les travaux du G7 que vous aurez à présider. Mes chers Justin, à nouveau, bienvenue en France et merci d'être là. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Je tiens vraiment d'abord à remercier tout spécialement le président Macron de son accueil chaleureux depuis les débuts. On s'est toujours très bien entendu, Emmanuel, ton amitié et notre partenariat en bilatéral et aussi dans le monde m'est extrêmement cher. Merci pour tout ce que tu fais et que nous faisons ensemble. Nous partageons une vision ambitieuse de la relation franco-canadienne, grâce à laquelle nous pourrons contribuer ensemble à bâtir un monde meilleur. Nous sommes tous les deux déterminés à accroître notre collaboration afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, réduire les écarts entre riches et pauvres et stimuler la croissance économique qui profite au plus grand nombre. C'est donc dans cet esprit d'amitié que nous venons tout juste de conclure une rencontre productive durant laquelle nous avons notamment discuté d'environnement, d'économie, de culture et d'intelligence artificielle. Le Président et moi avons d'abord convenu d'intensifier notre collaboration dans la lutte contre les changements climatiques. Depuis la COP 21, notre gouvernement est fier d'avoir adopté plusieurs mesures visant à réduire l'empreinte carbone du Canada et à atteindre les cibles ambitieuses fixées par l'Accord de Paris. La France et le Canada s'engagent aujourd'hui à redoubler nos efforts et à accroître notre coopération dans le cadre du partenariat franco-canadien pour le climat et l'environnement. Cette initiative encouragera et accélérera l'atteinte des cibles de l'Accord de Paris à l'aide de mesures concrètes qui visent à faire de cet accord de principe une réalité. Nous nous engageons à œuvrer ensemble au sein du G7 et du G20 ainsi qu'avec la communauté des affaires afin de promouvoir les enjeux de développement durable dans les tribunes internationales. Nous entendons mobiliser d'autres acteurs partout dans le monde dont l'OCDE afin de promouvoir la tarification du carbone en plus d'encourager l'efficacité énergétique qui est de réduire les émissions des secteurs du transport terrestre, maritime et aérien international. Nous travaillons également avec les pays et les nations développés pour améliorer les risques de la change du climat et pour améliorer les systèmes de désastre naturels d'économie d'économie naturelle. Juste quelques jours j'ai rencontré avec les leaders Carribeens qui me rappellent de la difficulte chose qu'ils face en essayant de développer leur économie while protecting l'environnement. La partnation de France-Canada climat qui va nous faire leur alliés. Le leadership que nous devons continuer d'avoir sur l'environnement est important pour le Canada, est important pour la France, mais est important pour le monde. Nous allons continuer de travailler de façon toujours plus ambitieuse pour démontrer que nos valeurs, nos aspirations et surtout nos actions sont enlignées avec l'intérêt de la planète et des générations futures. Nous avons également profité de cette rencontre pour discuter d'un partenariat renouvelé sur le plan économique. L'accord économique commercial global étant entré en vigueur de façon provisoire il y a quelques mois, nous pouvons déjà constater des avantages qui en découlent pour la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie. En 2017, les importations du Canada en provenance de la France ont progressé de 4 % par rapport à l'année précédente. Les investissements canadiens en France ont, quant à eux, augmenté de 23 %. On voit déjà, avec seulement quatre ou cinq mois de mise en vigueur l'année passée du CETA, on voit déjà les résultats et on continue d'en voir à chaque semaine partout en France, partout au Canada, partout à travers l'Europe. Il s'agit d'un accord moderne qui reflète un agenda commercial progressiste prévoyant, entre autres, des dispositions sur les droits des travailleurs, la protection de l'environnement, l'investissement responsable, la sécurité alimentaire, la protection des consommateurs et la gestion des ressources naturelles. de l'environnement. Ainsi, l'AECG, ou le CETA, comme on dit en bon français, représente l'avenir de notre partenariat économique renforcé, un partenariat fondé sur des valeurs et des objectifs communs. Unis dans notre ambition de poursuivre et d'approfondir nos liens déjà étroits dans le domaine de la culture, la ministre française de la culture et la ministre du patrimoine canadien ont signé aujourd'hui la Déclaration conjointe sur la diversité culturelle et l'espace numérique. Par le biais de cette initiative, nos gouvernements respectifs visent à favoriser la promotion et la diffusion de contenu culturel dans l'espace numérique et d'accroître leur collaboration au sein de l'UNESCO. La Déclaration permettra également de promouvoir un dialogue direct et ouvert entre les gouvernements le secteur privé et la société civile sur leur responsabilité en matière de protection et de promotion de la diversité culturelle dans l'ère numérique. Enfin, le président et moi partageons un intérêt marqué pour l'intelligence artificielle. Les possibilités qu'offre cette technologie nouvelle pour nos entreprises et nos concitoyens sont nombreuses, mais encore faut-il mettre en place un cadre éthique robuste et s'assurer que le monde du travail et surtout les travailleurs puissent s'adapter à cette nouvelle réalité. Alors, au cours des prochaines années, la France et le Canada entendent développer une initiative conjointe dans ce domaine afin d'initier et de mener cette importante conversation. Encore une fois, je tiens à remercier sincèrement Emmanuel pour son aimable accueil, son partenariat soutenu et surtout son amitié. Je me réjouis à la perspective de poursuivre notre travail conjoint à tous les chapitres et à tous les niveaux, notamment lors de sa visite au Canada juste avant le G7, lors du G7 dans Charlevoix, au Québec, et bien sûr, ça va se continuer l'année prochaine quand c'est la France qui aura la présidence du G7. On a beaucoup de choses à faire en tant qu'implication dans le monde en train de promouvoir nos valeurs et nos priorités, mais nous allons le faire entre amis, ensemble. Merci beaucoup. Merci à toi, Justin. Nous allons maintenant prendre les questions. Bonjour, M. Trudeau. Bonjour, M. le Président. Philippe-Vincent Foisier de Radio-Canada. Question sur le Mali. M. le Président, est-ce que... Hier, on a vu la mort d'un casque bleu. Est-ce que vous aimeriez ou qu'est-ce que vous aimeriez que les autres pays comme le Canada fassent de plus pour essayer de régler la crise au Mali? Et M. Trudeau, question peut-être un peu technique. Est-ce que les casques bleus qui seront envoyés cet été au Mali pourront soutenir de façon logistique la mission antiterroriste menée par les Français et les pays africains? Vous allez demander une exception d'être exempté de la résolution de l'ONU. Sur le sujet de la participation de la communauté internationale à la résolution de la crise au Mali. Il y a donc d'une part la MINUSMA et je veux saluer à nouveau la décision prise par le Canada de contribuer par les envois que j'ai rappelés tout à l'heure à cette force internationale donc sous mandat onusien. C'est très important puisque cette force permet la sécurisation à l'indispensable régime. Toutefois, dans son mandat, il n'y a pas la lutte contre le terrorisme. Pour répondre très précisément à votre question, la lutte contre le terrorisme, elle est assurée par les forces françaises présentes sur le territoire qui s'articulent très étroitement avec la MINUSMA et vous avez rappelé l'attaque subie hier par le camp conjoint avant-hier de la MINUSMA et de la force Barkhane et par les armées des pays du G5 Sahel. Et donc la communauté internationale a à s'engager, d'une part comme le Canada vient de le faire en soutien de la MINUSMA et en participation et d'autre part en coopérant et en soutenant l'initiative des forces conjointes G5 Sahel et de l'Alliance pour le Sahel. Nous avons en effet la volonté d'aider et pour se faire de mobiliser le maximum de financements les pays membres du G5 Sahel à pleinement prendre aussi leurs responsabilités et coopérer dans la lutte contre le terrorisme dans leur pays. Et donc à ce titre, il y a plusieurs pays membres de la communauté internationale qui ont d'ores et déjà joint le financement des forces conjointes du G5 Sahel et qui ont décidé également de financer l'Alliance pour le Sahel qui porte la partie développement et aide publique au développement de celui-ci et qui nous permet de lutter efficacement également contre les racines du terrorisme, c'est-à-dire la grande pauvreté, c'est-à-dire l'absence de scolarisation aussi des jeunes filles, initiative dont nous avons parlé tout à l'heure dans un autre cadre. Donc très concrètement, la communauté internationale a trois rôles à jouer, la participation à la MINUSMA, le financement des forces conjointes G5 Sahel et le financement de l'Alliance pour le Sahel. Il y a deux ans et demi dans la campagne électorale dans laquelle j'ai participé, on a vu très clairement un désir des Canadiens de se réengager au sein des opérations de la paix menées par l'ONU. Le Canada a une longue tradition depuis Lester Pearson de mener, d'avoir une présence, d'être participant à plein parti dans les opérations de la paix. Et depuis ce moment-là, nous avons mené une réflexion sur la meilleure façon que non seulement le Canada pouvait aider, mais comment on pouvait améliorer et contribuer à moderniser les opérations de la paix, sachant que le vieux modèle, le conflit entre États, était de moins en moins et pertinents. Les États en état d'échec, le terrorisme, des acteurs non étatiques représentent tous des nouveaux défis au niveau des opérations de la paix. Alors, nous avons avancé quatre principes par lesquels nous nous impliquons dans les opérations de la paix. d'abord, l'initiative ELSI pour amener une plus grande contribution, pas juste au Canada, mais partout dans le monde, de femmes au sein des opérations de la paix. On sait que c'est un but important qui va mener à des différences sérieuses et avec beaucoup d'impact à travers le monde. On a aussi amené des mesures concrètes pour continuer sur les principes de Paris contre les enfants soldats, qui est une réalité malheureuse qu'on retrouve partout au monde. On a pris des engagements par rapport à faire plus de formation dans le monde parce que les forces développées comme les Français ou les Canadiens ont beaucoup à offrir aux forces qui sont en état de développement et qui peuvent bénéficier de formation. Et finalement, on s'est engagé à quelque chose qui s'appelle du smart pledging, c'est-à-dire que plutôt pour qu'un pays dit, OK, nous, on veut aider ici ou dans ce pays-là et on envoie nos troupes là-bas. À la place, on répond aux besoins articulés par l'ONU où qu'ils soient dans le monde. Alors, ça a été très clair qu'il y avait un besoin pour des hélicoptères et l'appui en personnel pour des hélicoptères au Mali. Il y avait un besoin. Nous, on avait la capacité au Canada de le faire. Alors, c'est un engagement qu'on a pris. On a répondu à la demande de nos amis, de nos alliés et de l'ONU. Avec cette approche-là, on peut mieux coordonner et s'assurer que ce qui se fait par les opérations de la paix va avoir le meilleur impact partout dans le monde. on est très fiers de participer au Mali. On est très fiers de nos engagements à travers le monde, que ce soit en Lettonie avec l'OTAN, que ce soit notre présence dans le nord de l'Irak contre Daesh, que ce soit les différentes façons le Canada s'engage partout dans le monde. On continue de le faire avec nos amis, nos alliés et la communauté internationale. Canadiens are rightly proud of the history we have around peacekeeping. From the time of Lester B. Pearson onwards, it's been a point of pride for Canadians that we step up and make a positive difference in the world. But we know that the nature of peacekeeping has changed. No longer are you lining up peacekeepers between two warring states that are meeting on a border. We're now talking about failed states. We're talking about counterinsurrections. We're talking about counterterrorism. We're talking about a very different universe of peacekeeping. And as I made a commitment to Canadians in our last election campaign to re-engage in UN peacekeeping, we promised to take our time to reflect on what the nature of UN peacekeeping was and how we could contribute more than just by troops but improve the impact of the men and women of the Canadian forces that we send overseas to do well. And we came up with four specific ways we could do just that. The first one is on the ELSI initiative, making sure that peacekeeping forces around the world, not just Canadians, are encouraged and incited to include more women as peacekeepers. We know that has multiple consequences to improve outcomes for local populations and in actually keeping the peace. We also move forward on building on the Paris principles around child soldiers with the work of Romeo Dallaire to ensure that peacekeepers around the world have better tools to deal with the unfortunate reality of child soldiers. How a soldier deals with a seven-year-old with an AK requires thoughtful training and support. We've also recognized that one of the things that developed countries with strong militaries like Canada or France can be offering to peacekeepers from many countries around the world is better training so that they can actually perform the tasks safely and responsibly that they're being called on to do. And finally, there's an initiative called Smart Pledging where instead of a country saying, okay, we're going to send our peacekeepers to country X and we'll help out there. We are responding to determinations by the United Nations and others as what is needed in various places around the world. So we offer the capacity we have and we see if there's a match to where there is a specific need. And there was a very clear and specific need for support helicopters to Mali for a 12-month rotation and Canada is very pleased that we will be sending those helicopters and the associated personnel to support them. This is on top of Canada's leading a battle group in Latvia on NATO's eastern front. It's on top of the presence of our special forces in northern and trainers in northern Iraq and on top of the various ways Canada is engaged around the world. We're very proud that Canada is focusing on how we can best help in the world with the extraordinary women and men who are willing to serve. and I'll see you Pascal Bourgaud de TV5MONDE. Monsieur le Premier ministre, bienvenue. Monsieur le Président, on a souvent comparé vos manières de gouverner. On voudrait savoir si la nouvelle génération que vous incarnez, vous allez renouveler seulement le style ou si vous allez également renouveler le fond. Et alors, on a pensé à deux dossiers épineux, monsieur Trudeau. Le CETA, vous n'êtes pas sans ignorer qu'en France règne une certaine grogne sociale. Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts pour cet accord de libre-échange ? Est-ce que vous vous attendez dans le processus de ratification à des oppositions majeures comme celle qu'a connu l'accord par le Parlement Wallon en Belgique ? Monsieur le Président, la Syrie, il semble que des forces de Bachar el-Assad se massent au sud de Damas. Est-ce que vous craignez des représailles sur les populations civiles suite aux frappes internationales auxquelles la France a participé ? Et que ferez-vous, que fera la France en cas de nouveaux massacres suite à des attaques chimiques ou non-chimiques ? Merci beaucoup. D'abord, on voit à travers le monde qu'il y a de l'anxiété par rapport à la mondialisation, par rapport au commerce international. Les gens se questionnent sur le fait que, oui, il y a peut-être eu de la croissance au cours des dernières décennies, mais ça n'a pas amélioré ma vie ni les opportunités pour mes enfants. Il y a une inquiétude que la croissance économique qu'on a vue, le bénéfice des échanges commerciaux, n'a pas été sentie par tout le monde. Et c'est justement à ce niveau-là que des accords modernes et progressistes comme CETA viennent rassurer les gens qu'en plus des échanges commerciaux qui vont contribuer à créer des emplois et créer de la croissance économique. On est en train de s'assurer que les droits des travailleurs, que la protection de l'environnement, que les codes de travail, les attentes que nous avons par rapport aux éléments progressistes, les opportunités pour les femmes et les minorités sont explicitement protégées et appuyées et adressées à l'intérieur de ces accords progressistes. Or, on sait très bien que sur le plan des valeurs, sur le plan de l'approche par rapport aux grands enjeux de ce monde, que ce soit la croissance qui permet à tout le monde de bénéficier ou que ce soit la protection de l'environnement, que ce soit la liberté d'expression ou bien des éléments, le Canada et la France, on est extrêmement alignés, le Canada et l'Europe sont extrêmement alignés. Or, le CETA, c'est un accord progressiste qui reflète énormément ses valeurs protégées et même représente un nouveau standard pour tous les accords commerciaux qui pourraient se signer dans l'avenir. On est très fiers du travail qu'on a fait ensemble pour que ce CETA soit le reflet de ce qu'il y a de meilleur dans nos pays, dans nos valeurs et dans notre plan pour la croissance économique. On reconnaît évidemment que tout accord peut être amélioré et sera amélioré au fil des années. Mais j'ai toujours cette question que si l'Europe n'est pas sûre qu'ils veulent faire un accord commercial avec le Canada, pays qui partagent actuellement les mêmes valeurs, les mêmes priorités sur l'environnement, sur la croissance inclusive, surtout, bien, avec quel pays l'Europe voudrait-il faire signer un accord commercial? Nous partageons les mêmes priorités, les mêmes préoccupations. C'est une occasion pour nous de travailler ensemble et déjà, avec l'entrée provisoire de CETA depuis plusieurs mois, déjà, on voit des investissements positifs pour les Canadiens, pour les Français, on voit la création d'emplois, on voit des opportunités pour vos agriculteurs à vendre plus de fromage au Canada, par exemple. C'est en train d'arriver déjà et j'ai énormément confiance qu'à cette étape de ratification, non seulement la France va être là, mais va démontrer le leadership au sein de l'Europe que tout le monde s'attend de voir de la France. Et on peut aussi plus court, évidemment. I'll try. CETA is a progressive trade deal, one of the most modern and progressive trade deals out there. It reflects a context in which people are anxious about the benefits of trade in the past, not necessarily accruing to everyone. There's a sense that the growth of the past decades has benefited a few, benefited large companies and maybe a country's bottom line, but not individual workers and families and consumers. And what we've done with CETA is put forward in a court that reflects the shared values between Canada and France, Canada and Europe. Values of protecting the environment, of ensuring inclusive opportunities, supporting women, minorities, protecting government's rights to protect its citizens. these are things that are important for all of us. And I know that as we move forward on this, a trade deal that can be an example and a model to aspire to for countries around the world between like-minded countries like Canada and those of the European Union is something to celebrate and to support. So I'm very much looking forward to the French Parliament going through the ratification process. It's something that I'm very optimistic about because we are so deeply connected on issues of importance to all of our citizens. Sur la Syrie, trois membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies sont intervenus en effet dans la nuit de vendredi à samedi pour porter des frappes précises sur des entrepôts ou des usines d'armes chimiques dans un cadre international légitime suite à plusieurs traités internationaux et résolutions qui prévoyaient l'interdiction stricte de ces armes et après que durant tous ces derniers mois, un membre tout particulièrement permanent du Conseil de sécurité est bloqué tout avancé et est même décidé de stopper les capacités de l'Organisation internationale de lutte contre les armes chimiques pour pouvoir procéder à l'attribution de ces attaques. Cette intervention s'inscrit donc dans un cadre légitime et, comme j'ai pris soin de le rappeler avant, pendant et après, n'est en aucun cas une attaque contre ni le régime syrien ni ses alliés, mais une frappe consécutive aux preuves obtenues sur le terrain que des armes chimiques avaient été utilisées contre la population civile par le régime de Bachar el-Assad. Dans ce contexte-là, cette opération ne change rien à, si je puis dire, la grammaire qui est collectivement la nôtre en Syrie. La coalition internationale se bat contre les terroristes islamistes et en particulier Daesh. C'est sa seule bataille, celle qu'elle mènera jusqu'au bout et jusqu'à ce que la victoire soit complète. Il y a ensuite des opérations militaires qui sont conduites sur le terrain par le régime syrien et ses alliés pour partie contre les groupes terroristes, pour partie contre les rebelles, dont certains ne sont pas des groupes terroristes, et nous l'avons vu ces dernières années, pour partie contre la population civile. C'est ce qui m'a conduit à dire à plusieurs reprises que si quelqu'un avait Bachar el-Assad pour ennemi, c'était sans doute le peuple syrien, mais pas nous. Aussi, les changements et événements militaires que vous pointez ne sont en aucun cas une réponse à ces frappes. C'est la poursuite de quelque chose qui existe depuis 7 ans maintenant, c'est-à-dire un travail méthodique du régime syrien contre les terroristes, et nous pouvons avoir une communauté d'agissements en la matière, mais ensuite contre des rebelles politiques qui n'ont rien à voir avec le terrorisme et contre sa propre population. Ces attaques, nous les avons condamnées. Je rappelle que nous avons pris une résolution encore récemment au Conseil de sécurité, numéro 2904, qui condamne ces dites attaques, 24-09, pardon, qui condamne ces dites attaques, résolution qui a été approuvée, y compris par la Russie. Et donc, j'attends de tous les membres permanents du Conseil de sécurité qu'ils la fassent respecter. Mais je pense qu'il faut remettre les choses au bon endroit. Si le régime syrien continue à opérer sur le plan militaire et continue à opérer contre sa population, ça n'est malheureusement pas consécutif à ce qui s'est passé ce week-end, c'est la poursuite des crimes odieux qu'ils mènent. C'est pourquoi la France continuera à agir avec trois priorités. La première, au sein du Conseil de sécurité, faire tout ce qui est en son pouvoir pour stopper les opérations contre la population civile dans la poursuite de la résolution 24-09 et retrouver un cadre complet sur le plan international d'interdiction effective d'utilisation des armes chimiques. C'est le sens des dernières initiatives que nous avons prises suite à l'attaque du 7 avril qui ont jusqu'ici été bloquées par un veto russe que je ne saurais expliquer plus longtemps. La deuxième priorité sera notre implication sur le plan humanitaire. Nous allons, avec nos alliés, tout faire pour que, dans ce contexte, il puisse y avoir, conformément à ce que nous souhaitons depuis le début, des accès et évacuations humanitaires qui soient assurés pour la population civile. Et je souhaite que les discussions continuent, évidemment, au sein du Conseil de sécurité, mais également avec les forces en présence et je compte tout particulièrement sur les Russes et les Turcs pour nous aider en la matière à procéder à ces accès et ces évacuations. Je poursuivrai avec le président russe et avec le président turc les échanges en la matière et la France continuera à s'engager en soutien des organisations non-gouvernementales avec la volonté, d'une part, d'améliorer le cadre d'intervention et d'autre part, d'aider à leur financement. Enfin, le troisième axe d'action qui est le nôtre, c'est d'aider à construire la paix. Une fois que la guerre sera terminée contre Daesh, nous n'en aurons pas fini pour autant avec la Syrie. Et c'est ce que je rappelais encore hier et c'est ce qui doit aujourd'hui pousser tous les membres de la coalition à agir dans la durée. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit-là que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France sont intervenus dans la nuit de vendredi à Saint-Benis. Au-delà de la lutte contre Daesh, nous avons une responsabilité dans la durée à l'égard du peuple syrien. Construire la paix, c'est créer le cadre constitutionnel et politique dans lequel l'ensemble du peuple syrien, c'est-à-dire les Syriens vivant en Syrie, comme ceux qui ont été obligés de s'exiler en Jordanie, en Turquie, au Liban, comme en Europe ou au-delà de l'océan, aux Etats-Unis ou au Canada, que l'ensemble du peuple syrien puisse, dès que la paix sera retrouvée, s'exprimer librement pour choisir le régime politique à venir et assurer un cadre constitutionnel qui permette une solution inclusive. La paix ne sera assurée en Syrie que lorsque nous aurons la certitude que toutes les minorités sont bien prises en compte, qu'il n'y a pas l'hégémonie d'une religion sur l'autre, d'une sensibilité sur l'autre, d'une ethnie sur l'autre, d'un parti politique sur l'autre. Et donc, ce cadre inclusif, c'est celui que nous devons construire et c'est ce à quoi la France est attachée, tout particulièrement à travers le small group que nous allons à nouveau réunir demain. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.